D'où vient l'eau que nous buvons ? Si tes cours de SVT sont encore un peu frais, tu te souviens sûrement du cycle de l'eau. Elle va passer de la mer à l'atmosphère, de l'atmosphère à la terre, puis de la terre à la mer. Ça, on en a déjà parlé dans le premier épisode d'En route sur Verseau. L'eau est devenue une ressource rare, et même de plus en plus rare. Alors, pour faire face à cette rareté, peut-on envisager un endroit où l'on trouverait de l'eau en quantité abondante ? Sous l'océan ! Sous l'océan ! Bah oui, les mers, les océans, l'eau salée quoi ! 97% de l'eau sur terre, c'est de l'eau salée. Et cette eau salée, on peut en faire quelque chose grâce au procédé de dessalement. Transformer l'eau salée en eau douce, c'est le pari fou du dessalement. Et c'est aussi le choix d'un grand nombre de régions côtières qui sont particulièrement touchées par les pénuries d'eau, comme Oman, l'Australie ou encore le Golfe. Et c'est certain, c'est une technologie qui va énormément se développer dans l'avenir. Pour en parler, est-ce qu'on allait voir Arnaud Balto ? Le stress hydrique est un des enjeux majeurs du 21ème siècle. Et le dessalement d'eau de mer est pour Veolia une des réponses à apporter dans les endroits où il y aura ce stress hydrique. C'est une des réponses parce que la première réponse c'est de s'assurer que l'eau est consommée d'une manière appropriée, donc une sobriété hydrique. La deuxième réponse, c'est de lutter contre les fuites dans les réseaux. La troisième, c'est de pouvoir réutiliser l'EUZ traité. Et la quatrième, c'est le dessalement d'eau de mer. Ça fait plus de 50 ans que Veolia développe des technologies, développe des projets de dessalement d'eau de mer. On a à peu près 2300 installations dans le monde, ce qui représente à peu près 18% de la capacité à installer. C'est Veolia qui l'a fait. Pour comprendre le dessalement, il faut parler d'un phénomène simple, l'osmose. C'est un phénomène physique de diffusion passive. En gros, si on prend deux liquides avec une concentration en sel différente, séparée par une membrane semi-perméable, l'eau va spontanément passer de la solution la moins concentrée en sel à la plus concentrée pour retrouver un équilibre. Pour l'osmose inverse, on inverse le processus en appliquant une forte pression sur la solution concentrée en sel. L'eau va alors franchir la membrane en sens inverse pour donner d'un côté une eau pure et de l'autre une solution très concentrée en sel qu'on appelle la saumure. Mais pour que le dessalement se passe bien, il faut qu'avant cette séparation, l'eau de mer soit pré-traitée pour la débarrasser d'une grande partie des particules, algues et micro-organismes. Ensuite, après le dessalement, il faut reminéraliser l'eau pour la rendre propre à la consommation humaine avec des minéraux comme le calcium. L'eau complètement pure n'est ni bonne ni saine. Si t'as bien suivi, on a donc deux produits après le dessalement. D'un côté l'eau, de l'autre la saumure. Pour un litre d'eau douce, c'est entre un litre et un litre cinq de saumure qui est produite. Mais la prouesse du dessalement ne se limite plus aux tuyaux et aux membranes. Les usines deviennent aujourd'hui intelligentes. On a développé des capteurs qui sont sur la membrane et qui regardent en fait comment cette membrane vit. Et grâce à de l'intelligence artificielle, des algorithmes qu'on a développés, on va pouvoir prévoir comment cette membrane va évoluer et qui nous permet d'aller chercher des points d'efficacité supplémentaires sur cette membrane en faisant de la maintenance prédictive, en regardant ce qu'elle laisse passer, ce qu'elle ne laisse pas passer. Mais le dessalement consomme de l'énergie, beaucoup d'énergie. Alors comment rendre ce procédé plus vert ? Le dessalement de l'eau de mer, en effet, c'est retirer le sel de l'eau de mer pour pouvoir avoir et produire par la suite de l'eau potable. Et ce sel, la plupart du temps, on va le rejeter au point où on l'a pris, c'est-à-dire dans l'eau de mer. On va choisir un endroit pour pouvoir le rejeter, pour qu'il se diffuse et ne pas avoir un impact environnemental très précis au point de diffusion. Nous continuons à faire des recherches pour pouvoir valoriser le plus possible ce sel et d'autres minéraux qui pourraient se trouver dans cette saumure. C'est un travail de R&D. Il y a des solutions technologiques qui existent. C'est une technologie, quand elle a été lancée, avec des technologies thermiques qui consommaient pas loin de 20 kWh par mètre cube d'eau produite. Aujourd'hui, on est drastiquement tombé, grâce à l'utilisation des membranes, à pas loin de 3 kWh par mètre cube. Et puis, on continue constamment à travailler sur la technologie, mais aussi sur la mise en œuvre de cette technologie, sur les choix de design qu'on va faire pour pouvoir baisser petit à petit cette consommation spécifique. Et une des dernières innovations qu'on a lancées, c'est ce qu'on appelle le Barrel. Le Barrel, c'est un grand cylindre de 2 mètres sur 10, connecté, dans lequel on fait du dessalement d'eau de mer, ce qui permet de réduire l'empreinte au sol, d'être plus rapide et de consommer moins. La plupart des énergies aujourd'hui, sur les installations qui existent, c'est de l'énergie carbonée. On développe de plus en plus, et Veolia a développé sur son usine d'Omane à Sour, des champs photovoltaïques pour pouvoir alimenter ces unines de dessalement d'eau de mer, à Sour, à Omane, c'est à peu près un tiers de la consommation de l'usine qui est couvert par un champ photovoltaïque. Et tous les projets qui se développent en ce moment sont des projets sur lesquels l'énergie sera d'énergie renouvelable, qui viennent de champs éoliens, qui viennent de photovoltaïques ou d'autres ressources renouvelables d'énergie. Tu l'as vu, inscrire le dessalement comme une solution durable est un enjeu incontournable du 21ème siècle. Déjà parce que les choses avancent vite. Au Moyen-Orient, les capacités de dessalement devraient augmenter de 50% d'ici 5 ans. Et surtout parce que de nombreux pays sur tous les continents commencent à s'y intéresser à grande échelle. Et ça, ça change tout. L'humanité connaît et utilise le dessalement depuis l'Antiquité, voire avant. Les navigateurs européens comme Christophe Colomb ou Magellan emportaient souvent de petits dispositifs de distillation utilisés dans des situations de survie. Comme on l'a vu depuis, les procédés ont bien évolué. Et au fil du temps, le dessalement a été utilisé pour répondre à des urgences et à des problématiques locales. On l'a vu en début de vidéo, nous sommes déjà concernés par les pénuries d'eau. Et face à cette problématique, certains de nos voisins se sont déjà tournés vers le dessalement, comme l'Espagne. Le dessalement de l'eau de mer est une technologie prometteuse. Mais c'est avant tout une solution locale qui doit prendre en compte les spécificités du territoire qu'elle alimente. Dans des endroits isolés, comme l'île de Saint en Bretagne ou la commune de Roliano en Corse, c'est parfois la seule manière d'avoir accès à de l'eau potable. En Australie, la sécheresse du millénaire a bouleversé le pays entre les années 1990 et 2010. La solution ? Miser sur le dessalement. En Australie, dans la fin des années 90, il y a une Australie du sud-est des très très grosses sécheresses. Et donc l'Australie a décidé de se lancer dans le dessalement de mer par osmose inverse. Aujourd'hui, Veolia fournit 15% de la population de Sydney en eau dessalée. 200 000 m3 m3 jour qui est produit par Veolia. Mais on parle de l'Australie, on peut parler de l'Europe du Sud. On peut même aussi parler de certains endroits en Europe du Nord où les enjeux de stress hydrique sont tels que le dessalement d'eau de mer devient une solution que les autorités locales regardent. Le changement climatique, c'est soit trop d'eau, soit trop peu. Et quand on est dans un cas où on en a trop peu, comme je vous l'ai dit, c'est une des briques de solutions pour pouvoir y répondre. Comme on vient de le voir, un des principaux freins au développement de cette solution, c'est le coût énergétique. Dessaler de l'eau de mer, ça demande en effet une quantité d'énergie importante. C'est pour cela qu'on développe à vitesse grand V le dessalement durable qui limite largement le coût énergétique de la solution. Pour vous donner une idée, l'énergie nécessaire pour produire 1000 litres d'eau potable grâce au dessalement est égale à celle nécessaire à parcourir 15 km en voiture. Des innovations comme le barrel qu'Arnaud nous a présentées sont des réponses concrètes à ces problématiques pour rendre la solution plus sobre en énergie. Malgré son grand potentiel, le dessalement ne dispense pas, loin de là, de l'utiliser en combinaison avec d'autres solutions. Réutilisation des eaux usées traitées, amélioration des infrastructures pour limiter les fuites. Bref, le dessalement de l'eau de mer est en train de se développer pour devenir plus accessible et moins coûteux que ce soit financièrement ou en matière de consommation d'énergie. Mais malgré cette promesse d'eau en abondance, n'oublions pas que lutter contre le stress hydrique ça passe avant tout par la sobriété. Allez, à bientôt sur Verseau ! Sous-titrage ST' 501 !